Je viens de développer une addiction aux disques SSD, mais pas n'importe lesquels, ceux que je fais moi-même. Et aujourd'hui, je vous présente un modèle de boîtier pour vos SSD. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi, et donc forcément dans cet univers tech un peu d'informatique, de transfert de données, etc. Moi, je crée du contenu sur YouTube. Donc, ça peut servir dans plein de cas de figure différents. Ça peut servir pour bien sûr la vidéo, la photo, le transfert d'archives, ou de documents, en tout cas de fichiers, de musique, éventuellement de podcast. On peut imaginer ça vraiment de différentes façons. Et franchement, ces disques, en tout cas les SSD vont à une vitesse que parfois même nos ordinateurs en interne n'atteignent pas. Et donc, je disais que j'avais développé une addiction parce que c'est une nouvelle vidéo sur ce type de boîtier. Pourquoi je fais ça ? Parce que les deux premiers que je vous ai présentés, ont des bonnes performances, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir. Avec pour moi un très léger défaut, c'est le ventilateur. Alors, le ventilateur, je sais pourquoi il est là. C'est pour la dissipation thermique, c'est pour protéger le matériel. Encore une fois, ça, je ne remets pas en cause. Mais parfois, on aime bien travailler dans un monde totalement silencieux, par un bruit, quand on fait du montage, etc. On ne veut vraiment pas avoir un bruit parasite, ça peut arriver. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et donc, Zyke m'a contacté et m'a proposé de tester un de leurs boîtiers. Alors ça, c'est un boîtier quand même qui est USB 4 NVMe. Ils annoncent des vitesses assez impressionnantes. Alors attention, je n'atteindrai certainement pas ces vitesses. Pourquoi ? Parce que ça dépend de votre machine. Ça dépend également du SSD que vous allez mettre à l'intérieur. Ça dépend de plein de paramètres. Moi, l'objectif, c'est que ça aille plus vite que mon SSD habituel. Je rappelle, donc, moi, à la base, je pars d'un petit SSD comme ça. C'est un SSD, un petit boîtier SSD. J'aime bien maintenant les fabriquer moi-même, parce qu'entre guillemets, les fabriquer, c'est très rapide, c'est très simple. Mais surtout, c'est que c'est quelque chose qui est limité à l'USB 3. Donc, je suis limité à 10 gigabits par seconde. Là, on arrive à 40 gigabits par seconde, parce qu'on est sur de l'USB 4. Donc, ça peut être très intéressant, sachant qu'ils annoncent jusqu'à 3,8 gigabits par seconde en lecture et 3,1 en écriture. Donc, c'est quand même assez rapide, assez impressionnant. Comme d'habitude, Zyke m'a envoyé ce produit pour le test. Ils ne voient pas la vidéo avant. Ils ne m'ont pas dit quoi dire. Je suis libre de faire ce que je veux dans ce test. Allez, on continue. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien, écoutez, on va procéder au déballage. On va l'installer. On va regarder par rapport à celui que j'ai en 10 gigabits par seconde, les gains. On va également tendre l'oreille pour voir s'il fait du bruit. Et puis, moi, je vous donnerai une conclusion dessus. Allez, on ne perd pas de temps. Let's go pour le unboxing. Alors, on est parti. Eh bien, le voilà. Donc là, vous avez... Je ne vais pas perdre mon temps. Derrière quelques indications, mais nous, on va ouvrir. C'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse le plus. Hop là. Alors déjà, c'est un peu lourd au toucher. Déjà, premier point, un petit câble tressé. Il n'est pas très long, mais c'est la première fois qu'il y en a un tressé. Il est assez fin. Donc, j'aime bien. Petit velcro. Je le mets là. Il est très, très bien ici. Bon, ensuite, on a forcément une notice. En anglais et en chinois, je suppose. Alors, pour information, bien évidemment, je le dis, il peut être rétro-compatible. Donc, avec le Thunderbolt 3, d'accord ? Ou l'USB 3, le 10 gigabit, etc. Il accepte des disques NVMe jusqu'au 2280. Ça, c'est la longueur. Et qui vont jusqu'à 4 Tera, donc, de stockage. Normalement, je crois qu'il est sans outils. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il n'y en a aucun fourni. Donc, hop, on continue. C'est bien protégé, bien emballé. Il y a de quoi faire. Alors, pour information, et là, vous allez peut-être le voir. Alors, il va y avoir des reflets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas le boîtier directement en aluminium. Voilà ce que ça donne quand on est comme ça. OK ? Il y a un petit truc en plus là. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Mais c'est la petite surprise du chef. C'est qu'ici, hop, j'ai un logement pour un câble. Un câble très court, certes. Mais ça veut dire que je n'ai jamais oublié mon câble. Alors, quand on travaille sur son ordinateur, et qu'on a son ordinateur portable juste à côté. Bon, ben voilà. Hop. Là, l'emplacement. Tac. De l'autre côté sur l'ordinateur. Et une fois que j'ai terminé, je ne l'oublie pas. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des encoches des deux côtés. Et franchement, c'est sécurisé. Ça ne bouge pas. D'accord ? Bien évidemment, on peut faire glisser la partie ici. Protection. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a enlevé de son châssis, on va ouvrir pour accéder à l'emplacement du SSD. Donc ici, il y a un petit open. Il faut juste soulever. Hop. Alors, c'est quand même bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites billes là, des petits roulements. Hop. Sur lesquels, en fait, ça vient juste faire la pression telle qu'il faut. Et à l'intérieur ici, il y a le pad thermique déjà précollé. Ça, c'est vachement bien. D'accord ? Pour la dissipation de chaleur. Puis, il est assez épaisse celui-là, franchement. Et je pense que ça, ça va beaucoup jouer. D'accord ? Là, comme d'habitude, on va mettre le SSD ici. Et là, on a pour les différentes longueurs. Donc moi, 20-80, 22-80, pardon, ça va aller au bout. Donc, ça, c'est chouette. Bien évidemment, une fois que j'ai fini, hop, j'ai juste à le remettre. Hop. Appuyer. Et c'est OK. D'accord ? Et une fois que j'ai fait ça, je le remettrai ici. Alors, je peux le faire en mettant... Là, vous voyez, hop, j'ai remis la coque en plastique. Elle est toute autour. Je peux le faire avec la coque plastique autour. D'accord ? Ça, c'est vous qui décidez. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais l'enlever parce que, forcément, ça fait des reflets. Mais si vous voulez garder la coque, c'est la première fois que j'ai ça qui vient protéger à nouveau. Voilà. Là, je ne l'enlève pas. Cette partie-là, ça va aller. Hop là. Donc, hop. On tire un petit peu une fois qu'on l'a enlevé. Et c'est OK. Le SSD, je l'ai retiré de l'autre. Le SSD, tout simple. Vous voyez, là, il y a différents emplacements. Ici, moi, je suis au dernier cran parce que j'ai un 2280. Hop. Et une fois qu'on l'a appuyé, eh bien, on n'a plus qu'à tourner le petit loquet. Voilà. Vous voyez, hop. Là, je l'ai tourné. Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, là, on va retirer. C'est vraiment bien pensé parce qu'il y a même la petite languette prévue pour. On retire la protection de la pâte thermique. Et hop. Et on referme. Et aïe ! Ça ne va pas chercher plus loin. C'est hyper rapide, hyper simple. Et là, mon SSD est déjà prêt à fonctionner. Donc, ce n'est vraiment pas à voir parce qu'il y a deux câbles. Ils auraient pu ne pas mettre celui-là. Mais si on a besoin d'un petit peu plus, alors il n'est pas très long. On doit avoir un câble là qui nous fait 30 cm. Vous voyez ? 30-40 cm maxi. Donc, je viens de le brancher directement sur le port Thunderbolt de mon dock. D'accord ? Et comme d'habitude, on va faire le petit test de vitesse. Je n'ai rien entendu. Il n'y a aucun ventilateur qui s'est déclenché. Je ne suis pas sûr, vu ce que je viens de voir, qu'il y en ait un à l'intérieur. Donc, pour voir ses performances, je vais lancer un speed test. Je choisis bien le disque de destination. Donc ça, ce sont les résultats quand c'est branché sur mon dock. Maintenant, je vais le brancher directement sur le Mac parce que je constate à chaque fois qu'il y a un petit peu de mieux là-dessus. Mais franchement, déjà, les résultats sont très bons et je ne pense pas avoir mis le SSD le plus performant que j'avais. Donc, je pense que même, je vais faire un test avec un SSD plus performant. Là, je l'ai essayé avec un Western Digital. Je fais toutes mes manipulations et on se retrouve une fois que j'ai fait les tests. Voilà, le speed test. On approche les 3000 MB en écriture et on a dépassé légèrement les 3000 MB en lecture. Donc, voilà, comme d'habitude, de meilleures performances quand il est branché directement. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo. Quand on passe par un dock, il y a souvent une petite perte. D'accord ? Peu importe le dock. J'ai essayé 3, 4 docks différents. À chaque fois, je suis avec un peu de perte. Mais je pense que c'est normal. D'accord ? On agrandit le flux de travail, le workflow. Donc, il peut y avoir un peu de perte. Maintenant, ça reste très rapide. Allez, je change le SSD. Je pense que peut-être qu'avec celui que je vais mettre, ça va être encore plus rapide. On va regarder ça. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Je l'ai enlevé. Bon, tous les tests tournent à peu près quand ils sont branchés directement sur le Mac. Je vous mets les différents points avec 3 SSD différents. Je tourne entre 2 900 et 3 050. C'est à peu près ce que j'ai à chaque fois en écriture. Et je suis entre 3 000 et 3 050 en lecture. C'est des débits assez fous. Ça va plus vite que mon disque interne dans mon Mac. Donc, moi, ça me va très bien. Je pense que si j'avais des SSD qui envoyaient un peu plus, ils tournent tous à peu près pareil, ce serait bien. Je pense aussi que j'atteins certaines limites. Que les débits théoriques de 7 GB par seconde, c'est quand on est en interne que quand on va avoir des limites avec le câble, etc. Et maintenant, on va conclure sur ce boîtier SSD USB 4 de la marque Zyke. Alors, en conclusion, je crois que ça va devenir mon petit chouchou. Alors, pour plein de raisons. Première raison, j'en ai déjà parlé, l'absence de ventilateur. Ça ne ventile pas, ça ne fait pas de bruit. Moi, ça me va bien. Certains disent « Ouais, mais la durabilité, si ton disque il est moins refroidi, bah ouais, peut-être, mais moi, je préfère le silence. » C'est juste comme ça, c'est une question de préférence. Ensuite, le fait que la pâte thermique soit collée sur le haut. Alors, c'est vrai qu'elle ne touche peut-être pas le SSD, mais je pense que ça a quand même été bien pensé pour ça. Mais surtout, c'est que quand je change de SSD, parce que pourquoi je fais mes SSD moi-même ? Parce que, eh bien, si demain, je veux changer de boîtier, qu'il y a une nouvelle norme, mais que mes SSD sont encore bons, je pourrais les mettre dans des boîtiers avec des meilleures normes, ou sens inverse. Là, c'est des 1TB, par exemple, que j'ai. Si je veux avoir un SSD de 2 ou 4TB, je commence à préparer le Black Friday, eh bien, peut-être que ce genre de boîtier va être utile, parce que je vais juste enlever le SSD, le mettre dans un autre boîtier. Maintenant, j'ai un peu de backup. Et surtout, eh bien, derrière, pouvoir faire évoluer mon SSD, alors que quand ils sont vendus tout fait, il y a ça qui est un peu plus compliqué. Autre point, quand ils sont vendus tout fait, le câble, parfois, n'est pas amovible, c'est-à-dire qu'il est directement branché, et on ne peut plus l'enlever. Donc, s'il y a un problème avec le câble, tout le boîtier saute. Donc, ça, c'est un autre problème. Là, l'avantage, c'est que j'ai un câble fourni, mais j'ai aussi ce petit truc-là. Et ça, franchement, je ne le vois pas souvent, mais avoir le petit câble à l'intérieur, au cas où on n'a pas pensé à prendre son long câble, ça peut quand même bien dépanner. Dernier point, j'aime mon matériel. Vous le savez, sinon je ne ferai pas cette chaîne, je pense. Eh bien, si je veux que mon matériel soit protégé, toute cette protection, un plastique qui vient se mettre donc tout autour. Et voilà. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je verrai avec le temps, la dissipation de chaleur, etc. Mais ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que c'est sur ce boîtier aussi que j'ai eu les meilleurs débits. Maintenant, ça ne se joue à pas grand-chose. Franchement, je pense que même dans un gros transfert, on ne va pas sentir la différence. Zyke annonce pour 1 Tera, d'échange de données en 5 minutes. Je pense que c'est 5 minutes quand vos performances sont au plus haut. Peut-être que vous en mettrez 6 ou 7 avec les performances que moi j'indique. Par contre, je vois aussi que je ne suis pas loin en écriture de leur performance maximale. Ils annoncent du 3,1 GB. Moi, je suis à 3,05 GB. On n'est vraiment pas loin. Maintenant, il me reste à terminer niveau prix. niveau prix, eh bien, sur le site de Zyke, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est sous les 110 euros. C'est un peu plus élevé que ce que je vous ai présenté avant. C'est très légèrement plus élevé, mais je pense que si vous faites une première commande, il doit y avoir un petit bond de réduction qui doit traîner par-ci, par-là. Aujourd'hui, sur Amazon, il est à 150 euros. Donc, c'est un peu plus cher. Il est très bien noté. Mais là, la différence de prix ne justifie pas. Donc, si le prix sur Amazon diminue à un moment, peut-être que ça peut être intéressant si vous préférez passer par Amazon. Sinon, le site de la marque directement. Vous avez tout dans la description. Je remercie la marque de m'avoir envoyé le produit pour le test. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Et si cette vidéo vous a plu ou que le sujet vous a intéressé, il y a d'autres vidéos là-dessus. Mais surtout, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada